Et maintenant, visite guidée. Cette semaine, je vous emmène chez Dorothée Monestier. Vous savez, la créatrice de My Little Day. Ses petits coffrets anniversaire pour vos enfants. Dorothée ne pouvait pas avoir un appartement autre que chaleureux, autre que familial, autre que parisien. On y va. Amoureuse de sa famille et de son appartement, impossible donc pour elle de nous en cacher les moindres qualités. C'est un appartement qui a eu plusieurs vies. On s'est installés dedans, Jacques et moi, lorsque nous avions 21 ans. Donc il faisait à l'époque 65 mètres carrés. Et ensuite, on a eu la chance de pouvoir annexer l'appartement qui était sur le même palier. Il fait désormais 130 mètres carrés. Donc cet appartement, on l'a fait évoluer au fur et à mesure de l'arrivée des enfants. La déco, on est tous les deux assez casaniers. Donc on a essayé pour chacune des pièces de refaire un petit cocon. Donc il y a toujours des tapis, ça apporte un peu de chaleur. On aime beaucoup le design contemporain et on aime beaucoup le design des années 50-60. On va assez naturellement vers des objets assez fonctionnels. Donc ce qui rejoint l'usage qu'en font les enfants, l'usage qu'on en fait nous, des choses qui ne sont pas fragiles et qui sont utiles. Et Dorothée préfère meubler peu, mais bien. Elle revisite sagement les années 50 dans un esprit scandinave, sage. On s'est dit qu'on gardait tout blanc, donc la cuisine, l'îlot central, de manière à pouvoir ajouter de la couleur. On a choisi deux appliques blanches aussi, avec le même type de réflexion de lumière que l'îlot en quartz. On les a achetées à la Galerie Santou. Ce sont des lampes de 7C qui sont un peu fragiles puisque c'est de la porcelaine, mais qui ont l'intérêt de renvoyer la lumière. On a voulu des chaises différentes. On a commencé par acheter cette chaise-là, qu'on a trouvée au puce de Clignancourt. On a acheté deux chaises pour les enfants chez Ikea, qui sont des chaises hautes, qui sont des chaises pour les grands enfants. Et puis ensuite, en fouillant sur eBay, au puce, on a acheté une chaise Garriche, deux chaises IMS. La pièce maîtresse du salon, c'est cette table basse, qui a été faite et qu'on a achetée chez India Madhavi. C'est une table en bois massif, et en même temps, elle a des bords arrondis, donc elle n'est absolument pas dangereuse pour les enfants. Sur la table, il y a aussi un plateau d'India Madhavi. Et ce sont des formes qui paraissent légères et qui sont extrêmement denses par leur matière. Donc j'aime bien cette espèce d'équilibre entre les deux. Il y a ce mur qui interpelle beaucoup, parce qu'il est très foncé et assez sombre, et en même temps, qui renvoie extrêmement bien la lumière. Une photo de Jean-Pierre Cazem, c'est comme un corps d'enfant qui porte un masque, comme un masque de cire. Les gens ne savent pas si c'est une image personnelle, si c'est une image prise par un plasticien, ils ne savent pas si c'est mon fils qui pose. Donc j'aime bien les questions que ça suggère. Le canapé, c'est un canapé ghost, édité par Gervasoni. Il est assez représentatif du travail de Paola Navon. C'est ce designer qui fait beaucoup de formes et de matières assez libres. Ici, nous sommes dans notre chambre. Ces tables de chevet qu'on a achetées aux puces de clignons courts, qui servent aussi de porte-revue, qui sont très pratiques avec des tiroirs. Et puis les lampes, on a un petit problème d'éclairage dans cette pièce, on n'a jamais réussi à vraiment trancher. Et donc, on met plein de lampes. Il y a des lampes Habitat, une vieille lampe des années 30 récupérée chez ma belle-mère, une lampe chinée, une brocante dans le sud. Cette chaise Barcelona, en déco, elle est superbe, mais c'est vrai qu'elle n'est pas très confortable. C'est terrible à dire, mais pour recevoir des vêtements, elle est parfaite. C'est peut-être le fait d'être casanier, mais on s'y voit très très bien et on imagine tout à fait qu'il puisse encore évoluer pendant très longtemps. Et c'est aussi pour ça qu'on n'a aucune envie de déménager. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada